Le forum du développement d'imprimeries d'une ceinture et une route s'est tenu à Shanghai. Les représentants de l'administration chinoise, de la presse, de la publication, de la radio, du cinéma et de la télévision, des imprimeries de Hong Kong, Macao et Taïwan ont échangé des opinions et ont partagé des expériences réussies. Le forum a été organisé par l'association chinoise de la technologie de l'impression, les associations de l'imprimerie de Hong Kong, Taïwan et Macao. A travers du développement des années, le forum est devenu une plateforme importante pour les associations et entreprises d'imprimeries pour communiquer, analyser la situation et se développer ensemble. Cette année, le forum, sous le thème de la nouvelle route de la soie, l'ouverture et la fusion de l'imprimerie, a traité la façon dont l'imprimerie chinoise peut sortir vers l'extérieur et introduire des avancées en Chine. Des représentants du gouvernement, des associations et des entreprises de tout le pays et de Malaisie, d'Australie et des Philippines, ont échangé des opinions. Actuellement, l'imprimerie chinoise est entrée dans une nouvelle étape, caractérisée par le ralentissement de la croissance, le rajustement structurel, l'innovation et la fusion. Donc je pense que l'imprimerie chinoise entre bien dans la stratégie une ceinture et une route. Cela est une occasion sans précédent pour la bien saisir. Bien sûr, il y aura des difficultés. Le forum a montré les défis et les demandes auxquelles l'imprimerie chinoise doit faire face, et aussi les opportunités qu'elle rencontre à cette époque-là. Il est aussi une fenêtre pour présenter les politiques de l'État sous la stratégie d'une ceinture et une route. Ces dernières années, l'administration a mis l'accent sur l'exportation de la presse et de l'édition. Au travers de grands projets, elle encourage les droits d'auteur, les produits physiques ou numériques, le service imprimant et les investissements à sortir vers le monde entier. Sous la stratégie une ceinture et une route, l'imprimerie chinoise peut se lier avec des projets éditoriaux, culturels et économiques. Ce sera une occasion exceptionnelle pour elle. Le forum permet à toutes les parties de mieux comprendre la situation actuelle, de se bénéficier mutuellement et de promouvoir le développement commun. Une ceinture et une route sera la clé du développement de l'imprimerie chinoise dans le futur.